Difficile de reconnaître le petit stade municipal Jean Boin ce samedi à Tavernie. Plutôt habitué à accueillir l'équipe de foot local et quelques centaines de spectateurs, le voici transformé en une véritable enceinte de spectacle, d'habitude réservée aux vedettes internationales. Des gradins pouvant accueillir au moins 25 000 personnes, des écrans géants, des caméras sur grue, une scène gigantesque et des énormes ballons gonflables à l'effigie de Mariam Rajavi, la présidente du mouvement et même un hélicoptère dans le ciel aux couleurs des Moudjahidines. Pourtant à la tribune, les messages sont bel et bien politiques et appellent les Iraniens à continuer la résistance jusqu'au renversement de la dictature des Mollahs. Sur scène l'ancien premier ministre espagnol José María Asna ou l'ex-ambassadeur américain aux Nations Unies John Bolton. Et dans le public, des élus valdoisiens venus soutenir les opposants iraniens. Il est nécessaire d'affirmer une opposition à un fascisme des Mollahs et que moi je suis pour les droits de l'homme, la démocratie, la laïcité et donc il faut agir. Si l'Iran se dote de la bombe nucléaire, on sait que c'est une menace réelle. Donc il faut vraiment que l'Iran devienne une démocratie. C'est aussi le message qui doit passer aujourd'hui. Point d'orgue du rassemblement, l'arrivée de la présidente de l'organisation des Moudjahidines, Mariam Rajavi, un accueil sous haute protection, digne d'un chef d'État. Il faut dire que les opposants iraniens venus à Taverny verraient bien Mariam Rajavi incarner la nouvelle présidence de l'Iran. Ce qui explique l'enthousiasme débordant des militants, pour qui scandé le nom de Mariam Rajavi représente déjà tout un symbole. Les gens sont condamnés à mort rien que pour crier les slogans qu'ils crient aujourd'hui ici, c'est-à-dire « abat la dictature », c'est-à-dire « mort au principe du guide suprême », c'est-à-dire cette dictature religieuse, et dire « vive les Moudjahidines » ou « vive Mariam Rajavi ». Pour cela, les gens sont condamnés à mort. Si le rassemblement s'est déroulé dans une ambiance festive, l'organisation de l'événement a aussi provoqué quelques grincements de dents de la part de l'opposition UMP de Tavernie, notamment sur les difficultés de circulation et de stationnement, la droite tabernacienne avait reproché à Maurice Boscavert d'avoir prévenu les riverains très tardivement. Le maire s'en est excusé dans une lettre aux habitants. Ça a duré de 8h à 18h, ça fait 10h de nuisances sonores, de difficultés de circulation, c'est vrai que c'est ennuyeux, mais après tout, les droits de l'homme, ça vaut quand même bien un petit effort. Selon la police, près de 30 000 sympathisants des Moudjahidines était présent ce samedi à Tavernie. Il aura fallu plusieurs heures pour faire remonter les sympathisants iraniens dans les 300 autocars venus de toute l'Europe. Les derniers bus ont quitté Tavernie aux environs de 2h du matin.